Générique Et avant toute chose, la météo du jour sur Grand Lille TV et cette dégradation attendue malheureusement pour ce lundi. Nuages et pluies au programme aujourd'hui selon Météo Service avec forcément des températures en baisse. 22 ou 23 degrés de prévu pour cet après-midi. On en reparle en détail de cette météo après le journal. Pour démarrer tout d'abord l'information à la une de cette édition, c'est cette affaire polémique entre une agence de communication dans le Vieux-Lille et la mairie de Lille. On a déjà parlé sur Grand Lille TV des cambriolages en série subis par cette société Silicon Salad. Mais après de nouveaux vols ces derniers mois, le gérant Olivier Ferralin a décidé d'agir en installant ce rideau métallique à l'entrée de l'agence pour protéger ses locaux. Mais le choix des matériaux n'a pas plu à l'architecte des bâtiments de France qui en a référé à la mairie, laquelle a donc ordonné à l'agence de retirer le rideau. Trop tard, selon le chef d'entreprise, au vu des frais déjà engagés. Olivier Ferralin regrette aussi et surtout le manque d'équité à ses yeux. Dans le quartier, les rideaux métalliques sont nombreux et la plupart sont souvent, il est vrai, plus dégradés et disgracieux. Écoutez ce dirigeant rencontré pour la rédaction pour Grand Lille TV par Sophie Ladène. C'est vrai que là, on a l'impression d'être un petit peu abandonné en tant qu'acteur économique de la région, puisque les pouvoirs publics, en tout cas les élus, ne se mouillent pas beaucoup pour nous défendre dans ce contexte qui est déjà difficile économiquement. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est effectivement être un peu plus entendu par la ville et notamment avoir la possibilité de re-rencontrer Marc Bodiot, par exemple l'élu en charge de notre quartier, pour lui demander son soutien, pouvoir échanger avec lui, trouver la meilleure solution. Bien évidemment, si on doit aller en justice pour régler ce problème, on le fera, mais on aimerait éviter des frais complémentaires et puis des désagréments et du temps. Alors tout de même, de son côté, la mairie a tenu à s'expliquer évidemment, en affirmant que l'entreprise n'avait en fait pas attendu l'accord des bâtiments de France et la validation de la déclaration de travaux pour entamer ce chantier, d'où cette procédure engagée contre le fameux rideau. La ville explique également qu'il existe des recours pour la société et que les négociations ont donc démarré afin de trouver un arrangement à l'amiable. L'information aussi en ce lundi, c'est cette campagne de sensibilisation pour la propreté à Roubaix et plus particulièrement contre les poubelles laissées sur les trottoirs. Dans les petites maisons roubaixiennes, de nombreux habitants n'ont pas la place de rentrer leur bac après le ramassage et préfèrent donc laisser ces grandes poubelles sur la voie publique. La mairie n'apprécie pas cet encombrement et cette image est cornée pour la ville. Le conseil municipal a donc adopté récemment le principe d'une amende de 31,50 euros pour ceux qui laissent leur poubelle à l'extérieur. Plusieurs avis et rappels sont bien sûr prévus avant l'amende, mais pour les habitants des petites maisons, la mesure ne semble pas être bien reçue. Écoutez tout de même les explications de l'adjoint au maire délégué au cadre de vie, rencontré par Sophie Ladène. Des bacs qui restent sur le trottoir, ça pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, on est une région où il y a souvent du vent. Un bac qui tombe et qui se répand sur le trottoir, c'est d'autant plus de saleté dans le domaine public. Il y a des petits plaisantins qui trouvent ça drôle de mettre le feu aux poubelles aussi. Et si on laisse les poubelles sorties trop longtemps, bien évidemment, ça les encourage. Et puis aussi, j'allais dire surtout, des poubelles sur un trottoir. À Roubaix, on a beaucoup de trottoirs qui sont très étroits. Et ça devient très vite un véritable parcours du combattant pour les personnes à mobilité réduite, pour les gens avec des poussettes. Et donc, c'est aussi du civisme de laisser le trottoir libre et de rentrer ses poubelles. Dans cette édition, on revient également sur cette grande première vendredi pour la SNCF. Ces deux jours d'animation entre les deux gares, l'île Flandre et l'île Europe. L'esplanade François Mitterrand s'est transformé, vous le voyez, en village vacances pour accueillir les quelques 20 000 personnes qui transitent ici chaque jour. Des espaces de détente avec Transat pour profiter du soleil. Des concerts également l'après-midi pour patienter tranquillement en musique. Les familles ont apprécié les divers jeux en bois, les raquettes et les ballons mis à disposition pour occuper les enfants. Cette animation est une première mise en place donc ce week-end par la SNCF et Oralil, mais qui pourrait bien être renouvelée prochainement au vu du succès de ces deux premières journées. Clotilde Le Guevac est donc allée et vendredi entre les gares avec ses passagers en transit. J'ai essayé Puissance 4, j'ai essayé les dames. On a testé, il y a une table là-bas où il y a des casse-têtes. On a essayé aussi les jeux avec les boules, on a essayé le corridor. Là on aimerait bien essayer Puissance 4 aussi. Ouais, je suis venu par hasard et je suis tombé sur ça. Je suis venu avec mon père y est là et on attend. Très bien, très varié. Je ne connaissais pas tous les jeux, donc j'ai découvert et on s'amuse bien. C'est joli, c'est dommage que nous n'avons pas notre petit enfant avec pour jouer ici les anciens jeux. C'est très joli. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.